Et puis évidemment les unes pour Arnaud qui va s'installer dans quelques secondes dans ce fauteuil, la une de Libé, Arnaud Olympique, c'est votre forme sur cet élément en tout cas. La une de VFD, Arnaud Tout Feu Tout Flamand évidemment. La une de L à table, Arnaud Foot Bruxelles. Et enfin l'Optimum, Arnaud il a aussi inspiré Stromae pour le look et d'ailleurs on va vous voir tout de suite sur des images le temps que vous installiez dans ce fauteuil avec Stromae, c'était aux victoires de la musique. Jolie mademoiselle, prends mes mains, le samedi soir tout le monde prend un bain. And the rich may be rich, and the poor may be poor, the old beat the shit out of each other. Putain, putain, c'est rochement bien, nous sommes quand même tous des Européens. Putain, putain, c'est rochement bien, nous sommes quand même tous des Européens. Arnaud Estremae, c'est une de vos chansons, ça vous fait plaisir qu'un petit jeune de la nouvelle génération de la chanson francophone, il est belge mais adopté chez nous par les français et ô combien, parce qu'on l'aime beaucoup, que lui reprenne vos chansons, ça vous fait plaisir Arnaud ? Ouais, ouais. Ouais. Et vous le côtoyez de temps en temps, vous buvez des coups ensemble il paraît ? Oui, on mange ensemble et on boit de temps en temps des trucs. Cette chanson, putain, putain, c'est un bon choix de sa part ? Bah j'ai écrit cette chanson, roch, c'était avant Coca Light, avant Coca Zero. C'était... C'est pas mal, il y en a qui est avant ou après Jésus-Christ, vous c'est après ou avant Coca Light. Ouais, je pense comme ça. Mais vous avez raison. Et j'ai écrit ça en 81. Donc on est en 12 avant Coca Light à peu près ? Bon, si tu es sur le calendrier. C'était... Ouais. Et par rapport au Chirico, qu'on est en moins combien ? Mais le whisky, je bois pas le whisky. Non, c'est une marque de pote. Parlons de vos chansons actuelles, cher Arnaud, avec cet album, nouvel album. Sonon, il faut rappeler que vous avez commencé votre carrière en groupe, même si évidemment vous continuez à travailler avec des compositeurs. Alors vous, vous écrivez toujours les paroles, mais vous vous faites aider pour la musique ? Oui, j'ai fait ça aussi, oui, de la musique aussi, oui. Mais là, il y a quand même quelques copains musiciens qui vous ont aidé à composer. Oui, oui, oui. Musicalement, on a fait ça en deux, toujours, oui. Mais avant tout, dans le but de monter sur scène, je vous l'ai dit et rappelé tout à l'heure, vous avez confirmé, vous dites, quand je fais des concerts, le rapport entre le public et moi, c'est un rapport d'amour. On fait l'amour ensemble, vous dites, je jouis pendant deux heures. Ouais. C'est long. Oui, mais c'est pour ça que je suis encore en vie. Grâce à la chanson et à la fin. Ouais, et quand je fais des concerts, c'est un truc entre le public et les musiciens, quoi. Nous, quoi, sur scène. Et on joue, c'est un bazar ensemble, quoi. Vous dites même, en fond, la scène, aujourd'hui, c'est votre dernière drogue. Je dis bien dernière parce que vous dites, je ne fume plus, je bois. Moi, vous buvez encore de temps en temps, mais vous buvez moins, vous ne fumez plus. Et votre drogue, c'est... Qu'est-ce qu'il y a, Eric ? Oui, j'ai dit de temps en temps, bon, ce soir, d'accord ? De temps en temps. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que vous ayez beaucoup bu avant cette émission, Arnaud. Non. Non. Vous voyez ? C'est votre état... Oui. Mais moi, je suis accro à Adrialine. À la scène. C'est ça, votre drogue. Oui. Donc Adrialine, c'est quelqu'un qui ne m'a jamais trompé. Adrénaline. C'est une vraie escalope. Tu vas le bazar. Et je suis accro à Adrialine parce que c'est une drogue que l'être humain fait lui-même. Et quand je... Donc avant que je suis sur une scène, ça commence... Donc à faire le bazar dans mon corps et dans mon esprit. Vous aimez bien le mot bazar. Pourquoi vous utilisez souvent ce mot bazar ? Bah, écoute, parce que j'utilise le bazar parce qu'il y a des gens qui utilisent 150 mots pour s'expliquer. Et moi, je prends le bazar. Tu m'as dit un album, hein, que c'était ça, je vais voir. Pardon, Laurent, ça veut dire quoi le bazar ? Parce que quand on vous lit dans vos interviews, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Ça veut dire quoi le bazar ? J'ai cru comprendre que ça voulait dire votre sexe. Dieu. Dieu. Ça veut dire le bordel. Non, il y a une interview où vous avez appelé votre sexe le bazar. Et une autre, c'est Dieu. Mon sexe est un bazar, oui. Mais on ne va pas... On ne va pas en parler, non ? On ne va pas en parler dans les détails. En tout cas... Moi, je suis né en cause d'un bazar. Ah oui, c'est vrai. Vous connaissez le big bazar de Michel Fugin ? Vous êtes... Michel Fugin. Le big bazar. Non. En revanche, il a eu un album, je ne sais pas si on a en régie, mais il y a eu un album d'Arnaud qui s'appelait French Bazar. Un mot justement sur ces mots anglais que vous utilisez parfois, français en fonction des chansons, en fonction des rythmes. Vous êtes plus anglais quand vous chantez des chansons plus rock'n'roll parce que ça implique de chanter en anglais à ce moment-là ? Mais moi, j'ai eu des racines anglais-françaises. Par exemple, ma grand-mère, son père, c'est un anglais et sa mère, une française. OK ? Et mon père, c'est à côté de ma mère. Et mon père, il a vécu pendant la guerre à l'Angleterre parce que mon grand-père, donc c'était les réfugiés, quand les Allemands, les nazis, sont rentrés en Belgique. Mon grand-père, c'était un gauchiste. Il était sur le truc de nazis, sur le... Là, c'est le bazar, là. Ça, c'est un vrai bazar, oui. Il a dû fuir, il a dû fuir la Belgique. Il a dû fuir avec un bateau d'ostan de... Donc ils ont décidé en 30 minutes, bouffe, aller à l'Angleterre. Et mon père, il a vécu, il a fait son séries militaires là-bas. Et j'ai des enfants avec une française aussi. Alors ça, c'est intéressant. Quand on vous demande... J'ai vu ça dans une interview, il m'avait beaucoup fait rire d'ailleurs. Quand on vous demande combien vous avez d'enfants, vous répondez assez. Alors, est-ce que vous répondez assez parce que vous trouvez que c'est vraiment assez ou c'est parce que vous ne vous souvenez pas combien exactement ? Non, je sais combien d'enfants que j'ai, quoi. Mais c'est assez. Et c'est pour moi, ça... Mais oui, assez. Mais je n'ai pas coupé mon bazar. J'ai bien compris. Mais je ne veux plus des enfants. Non, vous en avez assez. Parce que ce sont des enfants qui font des enfants. Tu vois le bazar. Ah ben, c'est ça, c'est ça. Ah ben, ça vous avez raison. Quand je vois moi-même, je me dis, allez, allez, circulez. Est-ce que vous êtes grand-père, Arnaud, aujourd'hui ? Non. Pas encore. Bah, on ne sait jamais dans... On ne sait jamais. J'ai dit, tout est possible dans les films de Koboé. Ah. Ah ben, c'est-à-dire, justement, avant que vous donnez la parole à Léa et à Yann, vous êtes à l'affiche d'un film qui va sortir là, début février. Vous jouez un papa, justement. Un papa qui soutient son fils dans une réunion familiale qui va tourner à la crise, tout simplement parce que sa soeur elle-même annonce qu'elle est enceinte, qu'elle attend un bébé. C'est la maman, votre épouse, c'est Nathalie Baye. C'est pas mal d'avoir Nathalie Baye comme épouse, quand même. Elle est... Elle est très sympa. Le film s'appelle Préjudice, ça sort le 3 février. Mais Cédric, qu'est-ce que tu fais là ? Je peux pas dire bonjour ? En tout cas, je t'interdis d'attendre le dessert pour annoncer ta nouvelle. Bon, bah, moi, j'en peux plus. Tiens, maman. Oh, ma chérie. Je suis tellement contente. Une maman a trois enfants et deux pommes. Cédric, je t'interdis. Comment fait-elle pour donner la même chose à chaque enfant, sans en punir un ? Tout le temps, c'est parti. Lâche-le ! C'est vrai que tu arrêtes. T'es complètement con, hein ! Sans le terrain, je t'ai voulu parler. Tu ne mets pas de la tête au juste ? Que tout va bien ? Il peut tout se permettre ? C'est pas de notre faute si t'es comme ça. T'es pas normale. T'es différent. T'es chiant. Stop, maintenant ! Je me fais ma peau ! La vérité n'est pas toujours comme tu l'imagines, tu le sais bien. Véra ? Maman ! T'essaies pas de comprendre. T'essaies pas de comprendre que quelque chose de terrible grondit dans la maison des ours. Préjudice, ça sort le 3 février, un film d'Antoine Kuiperce. De temps en temps, vous êtes sollicité pour jouer au cinéma. Vous n'acceptez pas toujours, d'ailleurs. Faites des choix en fonction du réalisateur, j'imagine ? Bah, j'ai pas le temps parce que je suis toujours en tournée, quoi. Et il y a des rôles que je refuse parce que je dis toujours, une vache donne du lait, pas de champagne. Je suis pas capable de le faire. Vous vous donnez du lait ou du champagne, alors ? Dans ma famille, les femmes, elles ont des roberts comme des bulldozers. Et je suis éduqué avec du lait. Vous aviez accepté un rôle, par exemple ? C'est la subversion du rocker. Vous êtes un rebelle. Non, 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 mais j'aime... Un nuage de lait avant, le thé. J'aime, j'aime le lait. J'aime les vaches. Je peux regarder dans les yeux des vaches. Mais on peut plus rien faire pour vous, Ardol. C'est incroyable. Une vache, elle mange de l'herbe. Et dans le temps, j'ai fumé de l'herbe. Plus maintenant. C'est quoi le bataille ? Ah, il est drôle. Et une vache, quand je regarde dans les yeux d'une vache, c'est mon frère. Non, c'est ma... Indépendamment de la fumette. Ma soeur. C'est votre soeur. Parce que moi, je suis taureau. De temps en temps, vous vous foutez de notre gueule, avouez. Pas du tout. Je suis sérieux, je suis taureau. Je suis le 21 mai. Oui, je n'en doute pas. À une heure du matin, dans un taxi. Un mot, je parle de cinéma. Et je donne la parole tout de suite à Ayan et Alain. Vous aviez accepté, par exemple, entre autres films importants dans votre filmographie, le film de Samuel Benchetrit. J'ai toujours rêvé d'être un gangster. Ça, c'est un beau souvenir. Oui, avec Alain, oui. Oui, avec Alain Bachung. Oui, donc je me souviens encore, j'ai lu... Donc je connais le scénario par cœur et pendant le tournage, le réalisateur dit « oublie tout ». Et j'ai oublié tout. Et on a fait tout. En improvisant. Oui. Alors que vous étiez emmerdé à apprendre le texte. Ah bah, avant, c'est du boulot. Léa et Yann. Je voudrais dire que vous êtes un... On va parler de la musique dans un instant, mais moi, j'ai vu le film « Préjudice » qui sort la semaine prochaine, que vous avez joué avec Nathalie Baye. Et vous êtes aussi un excellent acteur. Vous avez une présence, une grâce. Il y a quelque chose de très habité dans ce film, d'ailleurs, qui est un très bon film. Une espèce de festaine par un jeune réalisateur belge, je crois, c'est ça ? C'est un très bon film. Et voyez, les gens comme vous, en fait, quand ils ont la grâce, comme vous, en fait, on leur pardonne tout. C'est Michel Piccoli qui parle le mieux de vous. Il dit, en parlant d'Arnaud, il dit que c'est un spécimen rare. Il a la générosité de la séduction, le chaos du lyrisme, la liberté du débordement. Et c'est vrai que ça déborde, ça dérape toujours avec vous. Vous êtes toujours au bord de tout. Alors moi, j'achète tout. J'achète l'absurde. J'achète les réponses surréalistes ce soir. Tous les soirs, d'ailleurs, à chaque interview. J'achète même vos redites parce que vous radotez beaucoup en interview. Vous répétez la même chose en permanence. Vous savez ça ? Pas seulement le mot « bazar ». Alors pas seulement le mot « bazar ». Alors, j'ai une compilation de vos dernières interviews. En fait, j'ai lu vos dernières interviews qui pourraient être toutes la même parce qu'on se demande si ça vous ennuie, en fait, de répondre aux interviews parce que vous répondez toujours la même chose. Alors, sur la disparition de la gauche, qu'est-ce que vous dites sur la gauche ? Vous dites, il y a plus de gauche aujourd'hui dans un salon de coiffure que dans un parti de gauche. Ouais. Pourquoi vous dites ça ? Parce que moi, je suis éduqué dans une famille gauche. Enfin, je peux dire que je porte à gauche aussi. Tu vois ce que je veux dire. Mais je ne suis pas gauche ni droite. Je suis un vailleur. Et je suis éduqué par la gauche dans le temps, dans les années 60, c'était un bazar, quoi, la gauche. Donc, les jeunes, ils ont été... Il y a une révolte contre le système. Et c'était la première fois dans l'histoire que les jeunes ont créé un nouveau bazar, quoi. Le rock, la musique, la mode, c'était une révolte. Et maintenant, ça n'existe plus. Aujourd'hui, vous trouvez que le rock est chiant ? C'est mort. Le rock est mort, aujourd'hui. Le rock a perdu le rock. Et le rock a perdu le rock. Maintenant, tout est devenu marketing. Tchac, 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 tchac. Et il n'y a pas de révolte, quoi. La révolte, elle est dans le rap, aujourd'hui ? Mais c'est devenu aussi un marketing bazar. Mais n'oublie pas, le rap, ça existe. Par exemple, comme James Brown, il a commencé dans les rues, avec des claquettes. Et donc, il parle. You, you, boy, you, 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 you. Et maintenant, c'est tout. You, you, motherfucker, you, you, motherfucker, tu vois ? Mais ça existe depuis... Le rap n'est pas neuf, pour vous. Le conservatisme a une érection plus haute que... La tour Eiffel. Voilà, ça, vous répétez beaucoup. Ah oui, qui a fait les débuts de phrases, il va faire les phrases. Oui, mais parce qu'il est... Du coup, tu me fais répéter encore. Les médias exagèrent sur... Mais... Mollambeck. Oui, parce qu'on me demande toujours les mêmes questions. Parce que vous avez l'eau chaude et... On a de l'eau chaude, mais on me demande toujours les mêmes questions. Donc il fait toujours les mêmes réponses. Voilà. Et je suis... Et je... Oui. Alors, on essaie de faire un effort ce soir, on va vous poser d'autres questions. Alors justement, vous aviez écrit il y a quelques années une très belle chanson qui s'appelait « Quelqu'un a touché ma femme ». Et là, dans ce disque-là, qui est très beau et qui est magnifique, moi j'ai beaucoup aimé par ailleurs, la dernière chanson s'appelle « Santé, vous buvez à la santé de tous les cocus du monde entier ». C'est personnel ? C'est un thème qui vous parle beaucoup ? Non, c'est une chanson d'amour. Et on est seulement cocu quand on est amoureux. Pourquoi ? Ah bah oui, autrement, on n'est pas cocu. Quand on n'est pas amoureux et ton mec va avec une autre femme et tu n'es pas amoureux de ton mec, tu dis « Fock off de motherfuck ». Alors, vous dites être amoureux, c'est comme avoir une migraine. Je ne comprends pas tout à fait. Moi, je dis tomber amoureux, c'est comme, donc je parle d'expérience, tomber amoureux, c'est comme une migraine, ça vient et ça passe. Et c'est plus sympa qu'une migraine quand même. Exactement, mais ça peut faire mal aussi. Dans la chanson « Now ». Moi, j'étais, j'ai, j'ai, mais je suis amoureux de la vie. Je suis vraiment, j'aime que je, j'aime la vie. Quand même, on se demande s'il n'y a pas la raison, Léa, une rupture qui vous a fait du mal, parce que dans certaines paroles, ne serait-ce que la chanson « Now she likes boys ». Maintenant, elle aime les garçons, mais les garçons qui chantent comme des filles. Vous n'êtes pas un garçon qui chante comme des filles. Et il y a apparemment quelqu'un qui est parti pour un garçon qui chante comme des filles. Bah d'abord, je suis lesbienne. Mais ça aussi, c'est un leitmotiv. Ça aussi, vous nous le répétez à chaque interview. C'est vrai, mais je, donc c'est vrai parce que, donc, on me demande aussi toujours la même chose avec cette chanson « Girls ». Parce que j'ai écrit ça parce qu'une copine que je connais, une soeur, qui est lesbienne. Et elle m'a, elle m'a inspiré pour écrire cette chanson. « Now she likes boys ». Je voudrais qu'on regarde, et après, c'est Yann Wax qui va dire deux ou trois mots, un peu plus même sur cet album, mais qu'on regarde deux chansons parce que vous dites « Je vais reprendre des anciennes chansons en tournée ». Il y aura les chansons du nouvel album, mais aussi des anciens succès. Deux, par exemple, « Les yeux de ma mère », ça, c'est une de vos chansons, mais aussi la fameuse reprise qui a aidé à vous faire connaître aussi chez nous en France, de la chanson de Salvatore Adamo, « Les filles du bord de mer ». « Dans les yeux de ma mère, il y aura toujours une mouillère. » « L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. » « C'est chouette, chouette, les filles du bord de mer ». « Chouette, 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 cette fête pour qu'ils savaient y faire ». « Chouette, 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 cette chouette, les filles du bord de mer ». « Chouette, 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 cette chouette, pour qu'ils savaient y faire ». « Chouette, 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 chouette. » « Tout à l'heure, un côté presque pataphysique. » « Vous savez, la pataphysique, c'est une science qui ne s'occupe que des exceptions, qui met tout son sérieux dans les choses qui ne le sont pas. » « Et pour moi, vous êtes une sorte de pataphysicien. » « C'est quelque chose qui a été créé par Alfred Jarry. » « Les gens iront voir sur Internet. » « La pataphysique, pour moi, vous pourriez être satrape. » « Marc-Antoine Lebré doit être en train de prendre des notes pour la prochaine imitation. » « Maurice Vian était pataphysicien. » « Raymond Queneau était pataphysicien. » « Picasso était pataphysicien. » « Salvador Dali, etc., etc. » « Pour moi, vous êtes pataphysicien. » « Tout à l'heure, vous avez... » « Attends, vous vous pouvez te faire réagir. » « On vous l'a déjà dit, ça ou pas. » « Ça, au moins, c'est nouveau. » « Non. » « Est-ce que vous avez compris ? » « Qu'est-ce que c'était ? » « Non, mais je vais utiliser ça pour une autre chance. » « Interview. » « Merci. » « Et je donne... » « Je fais moi-même partie de ce collège. » « Je veillerai à ce que vous soyez intronisé et décoré de l'ordre de la grande gidouille. » « C'est très sérieux. » « Alors, tout à l'heure, il s'est passé quelque chose que j'adore et qui décrit tout à fait ce que je pense de vous. » « La poésie à l'état pur, même dans les gestes de tous les jours. » « Tout à l'heure, les gens ne l'ont pas vu parce que l'émission ne montre pas les coulisses. » « Mais vous êtes absenté quelques secondes pour aller aux toilettes. » « Et en partant, vous m'avez fait ainsi. » « Je reviens. » « Je trouve ça extraordinaire qu'un invité, précise, qui va revenir, alors qu'il n'est pas encore passé. » « C'est pas toujours le cas. Vous savez, par le passé, on en a certains qui sont jamais revenus. » « Oui. Ça, déjà, c'est un acte très poétique. Précisez que vous allez revenir alors que vous n'êtes pas encore passé. » « C'est pas faux. » « C'est l'élégance à l'état pur. Et la grâce, comme dit la poésie. » « Et alors, ce que j'aime dans vos disques, en général, parce que moi, je vous suis depuis le début, c'est qu'on a l'impression que c'est extrêmement léché, que c'est extrêmement raffiné et en même temps, c'est bâclé. » « Mais, je veux dire, vous le dites vous-même. En studio, je l'ai enregistré vite, en une semaine, comme dans les années 60. » « C'est vrai que dans les récentes, il faut savoir qu'on enregistre un album, parfois en une journée. Les Grandes Jazzmanes, à Memphis, parce que vous êtes une sorte de Memphis ambulant. » « À Memphis, un album est étorché en une journée. Ce qui fait la grâce et la magie de ces disques qui semblent sortir de la veille. » « Je fais une ou deux prises maximum. Je suis très impulsif dans la création. Parfois, j'en paie le prix quand je réécoute mes disques. » « Et c'est ça que j'adore chez vous. Vous êtes dans l'instant, même quand c'est gravé sur disque. » « Quand je parle, et dans la musique aussi. Mais je paye aussi la facture de ça aussi, après. Quand je fais de la musique, je ne veux pas penser. Parce qu'on pense quand on pense, qu'on pense, qu'on pense, qu'on pense, qu'on pense. Et ça perd du temps. Et moi, donc avec la musique, quand je fais un truc avec mes musiciens, et mon esprit et mon corps est un, c'est bien pour moi. » « Ça doit être instinctif. » « Comment vous composez ? Vous faites des séances, un peu d'improvisation, et ça se matérialise ? Ou alors vous travaillez vraiment, indépendamment des instruments et des musiciens, seul, avec vos paroles ? Ou est-ce que vous vous réunissez et c'est spontané ? » « J'écoute mes paroles tout seul, et c'est toujours... J'ai un truc... Donc je voyage beaucoup avec les bus et les trains, parce que je n'ai pas mon permis. Tu vois ? Et donc... Et j'écris. Ou quand je me réveille pendant la nuit, j'écris aussi. Donc j'ai toujours un cahier avec moi, avec un stylo. » « Vous allez nous dire, vous n'avez pas votre permis. Trois solutions. Vous ne l'avez jamais passé. Vous n'avez pas envie de le passer. On vous l'a retiré. » « Non, non. Dans le temps, je peux avoir mon permis à 18 ans pour rien, sans examen. Donc moi, je n'étais pas intéressé à une voiture. Le luxe, ça ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça que je vis encore, que je n'ai pas une voiture. » « Pour les autres aussi, oui. Mais je ne suis pas... Je ne suis pas... Je ne suis pas... Enfin, tu sais... Donc je peux... Donc moi, avec moi... Non. » « Eric ? » « Il faut préciser qu'en Belgique, jusqu'en 2002, il suffisait d'acheter une voiture pour recevoir le permis de conduire. » « J'ai des amis qui conduisent. J'ai enfin compris pourquoi. » « Dernier mot, Yann ? » « Oui, dernier mot. Ah oui, j'aime bien le « I'm just an old mother fucker » parce que c'est du rap à l'envers. Dans le jeunisme, mon bien. » « Le mot mother fucker avec le mot vieux dedans, j'ai trouvé ça extraordinaire. » « Tout à l'heure, vous conchilliez la société un peu de marché. » Régis Debray a dit dans une interview dans Libération cette semaine, ou dans Le Monde, pardon, « La séparation de l'État avec la nouvelle religion de l'entreprise et du marché, qui a ses clairs et ses textes sacrés, ne serait pas mal venu non plus. » « Est-ce que vous croyez qu'on vit dans une société, vous parliez tout à l'heure de marketing, où tout est formaté ? » « On reçoit ici souvent des chanteurs et des chanteuses. On a l'impression que c'est toujours le même album qui est décliné, il n'y a que la voix qui change. » « Et vous, vous vous êtes arraché à ça. Quel est votre secret pour vous arracher au dieu du marché ? » « Prendre le risque de ne pas vendre, par exemple. » « Ma grand-mère, elle m'a dit toujours, Arnaud, il ne faut pas être comme les autres. Reste toi-même. Autrement, tu vas... » « Ça, c'est réussi, hein ? » « Oui. Donc, grâce à ma grand-mère et ma mère, ils ont dit ça à moi. Parce que je suis éduqué par des femmes. C'est très bizarre. Ils ont dit, reste toi-même. Autrement, il faut travailler. » « Vous dites, je n'ai jamais fumé un joint tout seul dans les années 60 et 70. C'était quelque chose de collectif. Alors qu'aujourd'hui, c'est une autre drogue. C'est la drogue des réseaux sociaux. » « Ça vous amuse ou vous énerve de voir tous ces jeunes sur leurs écrans, sur Facebook. Vous dites, tout le monde est sur Facebook pour aller raconter quand est-ce qu'on fait pipi ou qu'on fait caca. » « Quel est l'intérêt ? » « Exactement. Maintenant, donc, j'ai un truc dans ma tête. Maintenant, notre société, aujourd'hui, je vois une famille, père, mère, fils, fille. Ils ont devant leur laptop. Ils communiquent avec le monde entier, mais pas entre eux. Et je trouve ça très bizarre. » « Et nous, on doit... Donc je dis maintenant à tout le monde, mais je ne veux pas que tout le monde ait comme moi. Donc je ne suis pas un politicien. Donc je ne veux pas changer le monde. Je suis seulement un voyeur. Mais je dis à des jeunes, « Réveille-toi. Wake up. » Parce qu'on doit faire un bazar maintenant. » « Vous avez arrêté de fumer il y a dix ans. Pour votre voix. Vous avez eu peur qu'elle parte définitivement, votre voix. C'est pour ça que vous avez arrêté de fumer ? Par fagesse ? » « Non, j'ai arrêté. Non, j'ai arrêté à cause de mes enfants quand ils ont été jeunes. » « Ah. » « Ouais. Parce que je me souviens quand j'étais... Avec mon fils, il était jeune. Mais non, ils sont trop grands, mes jeunes. Mais... Mes filles, ils sont plus grands que moi. » « J'étais dans le supermarché et j'ai acheté un paquet de cigarettes. Et mon fils, il prend, il dit, « Papa, on peut... Dans le statut, les cigarettes, regarde les trucs et tout. » « Il dit, « Papa, pourquoi tu achètes ça ? Est-ce que tu vas acheter un paquet de beurre ? » « Donc, il s'est marqué le beurre, tu vas acheter ça ? » « Je dis non. Il dit, « Pourquoi tu achètes ça ? » « Et donc, vous avez arrêté. » « Et ce jour-là, j'ai dit, « Fini le bazar. » « Un bazar de plus. » « Je suis... Et je me sens mieux. » « On va vous conseiller... » « Et c'est... Pour un mec, le fumier, ça peut... » « Ah oui ! » « Ah, pour le... Pour le... » « Vous avez arrêté le bazar pour la survie du bazar. » « Exactement. » « On peut dire ça comme ça. » « Voilà. » « Et moi, je vais vous conseiller ce bazar-là. » « C'est le dernier album de qualité, de qualité, signé Arnaud Human Incognito. » « Il est en tournée à travers la France et en mai au trianon de passage à Paris. » « Merci, Arnaud. » « Vous pouvez rejoindre votre place. »